... Alors, bonjour à tous les futurs florentins, finalement, puisqu'on va partir assez rapidement maintenant à Florence. Donc, je vais vous parler surtout de peintres, vous allez voir, d'artistes aujourd'hui. Et on va essayer de faire le tour de certaines notions, même si on a déjà abordé ça dans des cours. Alors, je vous ai mis déjà un panel à l'écran d'autoportraits, d'autoportraits artistes du 15e et 16e siècle. Alors, peut-être que vous en reconnaissez certains. Donc, je vais commencer par une chronologie. Vous vous rappelez la chronologie de la Renaissance. Vous savez, généralement, on dispose de trois périodes, le Trecento, le Quattrocento et le Cinquecento. Vous voyez, ça fait référence au 14e, 15e et 16e siècle italien, avec des sous-catégories, puisqu'on a... ... qui est la période de l'art classique et du maniérisme. Donc, ça, c'est des éléments importants. On a aussi d'autres formules. On parle parfois de première Renaissance, de haute Renaissance et de maniérisme à partir des années 1530. Et on a vu ça également en cours. La chronologie n'est pas la même si l'on parle de la Renaissance française, espagnole ou anglaise. Alors, l'un des éléments que je voudrais aborder, si on commence à lire les auteurs du 15e siècle et du 16e siècle, eh bien, très souvent, on trouve un discours sur le fait, si vous voulez, qu'il y a une rupture, une rupture avec un code. Et ce code, c'est justement le code du Moyen Âge. Alors, en art, on va parler du gothique international. Et les Italiens, à partir d'Alberti au 15e siècle, vont déprécier le Moyen Âge. Ils vont construire, si vous voulez, un discours d'un art nouveau, ce qu'ils vont appeler la maniera moderna, en dépréciant le Moyen Âge. Donc, très souvent, vous allez voir ces commentaires. On va en reparler. Et donc, l'engouement nouveau des Italiens, et particulièrement des Florentins, c'est sur, donc, tout ce qui a un lien avec l'Antiquité. L'Antiquité grecque et aussi romaine, puisque les humanistes ne font pas, parfois, la différence entre les deux. Alors, je vous avais montré, je vous ai mis à l'écran, ce personnage qu'on appelle la Nanfa. On peut dire que cette nymphe, si on s'amuse, durant le voyage à Florence, de regarder uniquement cette figure, vous allez voir, on va la trouver, déplacer, dans un certain nombre d'œuvres d'art. En même temps, au niveau de la sculpture, ça va être la même chose. C'est-à-dire que cette nymphe, elle passe d'un sujet à un autre. Elle vient, bien sûr, c'est un modèle de l'Antiquité, une sorte de prototype que les Italiens vont reproduire aussi bien dans les sujets religieux que païens. Et on a toujours ce principe, si vous voulez, que cette nymphe est traversée, son vêtement est traversé, vous voyez, par un mouvement aérien. Donc, ce terme de Nanfa, vous allez voir, on va la rencontrer assez souvent. Alors, je vous ai fait une comparaison, ici, entre deux tableaux qui sont assez décisifs. Si on regarde au niveau des dates, ils sont presque de la même période, donc début du XVe siècle. Et on a, donc, avec Lorenzo Monaco, un exemple typique de ce qu'on appelle le gothique international. Alors, le gothique international, c'est généralement, si vous voulez, des œuvres d'art qui vont être valorisées par les pigments qui vont être employés, et notamment la feuille d'or. C'est pour ça qu'on a très souvent des décors ajourés, extrêmement travaillés, qui font partie de la représentation. La feuille d'or, le lapis lazuli, qui est aussi un pigment coûteux, donc qui va souvent servir, si vous voulez, pour les vêtements des personnages sacrés. Donc, si on regarde un petit peu la composition, vous voyez, on a à l'arrière-plan un certain nombre d'accumulations de personnages. On n'a pas vraiment d'éléments de perspective, pas encore, si vous voulez, cette idée d'une profondeur. On a un bricolage, regardez, au niveau de la maison, plus ou moins de la Vierge, où on ne sent pas véritablement la perspective géométrique telle qu'on va la trouver plus tard au XVe siècle. Donc, accumulation de détails, et non pas véritablement une représentation naturaliste. Pas une recherche au niveau, regardez les rochers, le paysage plus ou moins à l'arrière-plan. On sent le bricolage, en quelque sorte, le montage de décors. Alors, on va donc au XVe siècle, à Florence, rencontrer un artiste qui va être décisif. C'est Masaccio. Je pense que plusieurs d'entre vous l'ont rencontré aussi dans leur recherche. Et Masaccio, il va travailler justement un nouveau code qui va être raconté par Alberti dans son ouvrage De Pictura en 1435. Et donc, il suit exactement la formule d'Alberti. Alors, on sait, Alberti, c'est un architecte. Il va être un ami de Brunelleschi et de Masaccio. Et on pourrait ajouter, si vous voulez, dans ce trio, Donatello, le sculpteur. Donc, on a, si vous voulez, ces personnages qui se rencontrent assez régulièrement, qui travaillent entre eux, leurs idées, justement, sur la perspective. Et donc, on va arriver à ce type de représentation de Masaccio. Alors, regardez, on a véritablement, dans cette idée que nous donne Alberti de ce que doit être l'art au XVe siècle, et bien, l'art, la peinture, doit raconter une histoire. Donc, Alberti nous dit, il doit représenter une historia. Le terme exact, c'est historia. Et cette historia, elle doit être établie à partir de personnages qui sont disposés, de manière très claire, donc, dans une représentation, une représentation le plus réaliste possible. L'idée, bien sûr, si vous voulez, c'est d'aller dans le principe de la mimesis, donc, l'imitation de la nature. Donc, on peut dire que Masaccio, regardez, suit les codes d'Alberti, contrairement, donc, au gothique, que l'on trouve, le gothique international qu'on trouve au-dessus. Et si vous avez remarqué, ce sont les deux mêmes sujets. On a deux adorations d'images qui sont traitées d'une manière complètement différente. Alors, le XVe siècle, justement, pourquoi on parle beaucoup de la Renaissance à Florence ? On dit souvent, c'est là-bas qu'il y a eu ce foyer nouveau, en quelque sorte, parce que c'est la première fois, justement, qu'on codifie la manière de peindre. Et si vous voulez, ce modèle, donc, établi par Alberti en 1435, eh bien, il va fonctionner en Occident et en Europe jusqu'au début du XXe siècle. C'est plus ou moins les impressionnistes qui vont faire tomber, plus ou moins, ce modèle. Donc, toutes les écoles d'art qui vont être établies au XVIIe, au XVIIIe, les écoles de beaux-arts encore traditionnels, fonctionnent sur le modèle d'Alberti. Il va codifier, justement, la bonne manière de peindre. Et plus tard, au XVIe siècle, on va rencontrer Giorgio Vasari, qui est aussi un florentin. Et Vasari, il va écrire la première histoire de l'art, si vous voulez, puisqu'il va réunir un certain nombre de vies d'artistes. Et il va valoriser, bien sûr, les Toscans. Alors, l'ouvrage d'Alberti, c'est dans cet ouvrage, si vous voulez, qu'on va trouver, codifier la perspective géométrique, ou l'INR, qui va être traité par Brunileschi, vous savez, avec son expérience sur la place, donc, près du Batistère. Et donc, le Deu Picura, il n'est pas, vous voyez, dédié à un florentin, mais à le marquis de Montoux. Et il précise, justement, Alberti, que son mécène doit adopter une nouvelle forme d'art, véritablement, pour se démarquer. C'est un art qu'il considérera comme sobre. Alors, regardez ici, on va se trouver à Florence, devant cette fresque, à la chapelle Brancacci, où là, eh bien, on a, donc, Masaccio, qui est l'auteur de la fresque, qui représente, donc, Alberti, d'un côté, on a, donc, au centre, Bruny Lesquire, et le personnage qui nous regarde serait lui-même, Masaccio. C'est un autoportrait. Alors, ils vont s'amuser à faire des codes dans la peinture, et vous allez voir que, justement, un nouveau prestige va être donné à l'artiste. On va le démarquer, véritablement, de l'artisan. De plus en plus, on va penser l'art comme quelque chose, si vous voulez, d'une conception, une idée. Donc, c'est quelque chose qui vient de l'esprit et qui n'est pas seulement une activité manuelle. Ça, ça va être l'un des grands enjeux, justement, de cette époque. Alors, la fonction de la peinture, au 15e siècle, elle a plusieurs fonctions. La peinture, en premier, doit commémorer. Vous allez voir, ça va être une époque où le portrait va énormément se débloquer puisqu'il doit faire revivre, en quelque sorte, les absents. Donc, ça, c'est le premier principe, la commémoration. Il doit, en même temps, émouvoir le spectateur. Les spectateurs doivent être émus par rapport, justement, aux différentes émotions qui sont représentées dans les personnages. Et le dernier but de la peinture, le terme en italien, c'est la délectatio. Donc, en français, on dirait la délectation. Eh bien, la peinture doit procurer du plaisir. Ça doit être quelque chose d'agréable à voir. Ça, c'est l'autre fonction, véritablement, de la peinture, encore une fois, codifiée par Alberti. Alors, ça, c'est le fondispice de l'ouvrage de Vasari, Lévis, qui viendra, donc, un siècle plus tard, en 1550, qui va avoir un succès retentissant. Donc, dans cette période d'innovation artistique, alors, on en a parlé, je pense, tout au long des séances, depuis le début de l'année, vous savez qu'il y a une nouvelle invention qui va changer beaucoup de choses. C'est bien sûr l'invention de la peinture à l'huile, alors qu'on ne doit pas à des Italiens. On le donnerait, si vous voulez, plutôt à un artiste flamand, Van Eyck. Il y a bien sûr l'imprimerie qui va changer beaucoup de choses au niveau de la diffusion des images, puisque la gravure sur bois va considérablement se développer, et notamment par les artistes. C'est-à-dire que les dessins de Michel-Ange, par exemple, ce qu'il va faire à la chapelle Sixtine, vont très vite circuler à Venise. et on comprend, si vous voulez, comment après les artistes vont faire des citations, plus ou moins. La gravure, le nouveau genre, le portrait, je vais vous en parler, la théorie de l'art, comme je viens de vous le dire, on inscrit les principes de la peinture dans des manuels. Et c'est aussi l'invention de l'urbanisme, dans le sens où, pour la première fois, on a des architectes qui pensent leurs édifices en les insérant dans des lieux. Alors, on a l'exemple, je pense que vous l'avez rencontré, ceux qui travaillent sur Brunilski, notamment avec l'hôpital des Innocents. À l'origine, ils pensent sa construction par rapport à la place. Ça, ça va être un élément nouveau et ça va changer, bien sûr, la dynamique des villes. Donc, invention de l'urbanisme, redécouverte de la perspective linéaire, puisque la perspective linéaire existait, en partie dans l'Antiquité, mais bien sûr, elle va être détaillée et surtout, donc, établie de manière géométrique avec Brunilski. Donc, les proportions du corps humain, je vais vous en parler, et dans le domaine de la sculpture, eh bien, on va redécouvrir aussi des manières de réaliser, notamment, des fontes en bronze. Alors, rapidement, sur la famille Médicis et le cercle des humanistes, vous en entendez parler aussi depuis quelques temps. Donc, on a des figures très importantes dans cette famille, très importantes au niveau, justement, du mécénat qu'ils vont produire autour d'eux. Alors, je vous ai mis ici un portrait de Cosme l'Ancien, vous voyez, qui est tardif, qui date de 1555, alors que Cosme l'Ancien a vécu, lui, au 15e siècle. Il transforme, vous voyez, la République en seigneurie, donc, à son arrivée et jusqu'en 1494. Il y aura ensuite une autre grande figure, celui qu'on appellera Laurent le Magnifique, qui fera preuve, justement, de magnificence. Et la magnificence, si vous voulez, à cette époque, c'est une stratégie politique, justement, d'utiliser les arts pour sa propre gloire. Donc, on aura la figure de Laurent de Médicis, qui va être éclipsée. La famille Médicis va être éclipsée, si vous voulez, en 1494. Alors, vous allez voir, quand on sera au couvent Saint-Marco, eh bien, justement, on parlera d'une figure particulière. Il s'agit de Savonarole, donc, un prêtre dominicain qui, peu à peu, si vous voulez, par des prêches enflammées, va retourner la population, en quelque sorte, vers une forme, de rigueur chrétienne. Et il va chasser, pendant un certain temps, la famille Médicis. Alors, on aura le retour, aussi, tout au long du XVIe siècle, de la famille Médicis, et là aussi, alors, un mécénat très, très important. On peut dire qu'ils vont transformer, véritablement, la ville de Florence par leur commande, aussi bien au niveau de l'architecture que de la peinture et de la sculpture. On va avoir, donc, le retour, à partir de 1530, d'Alexandre de Médicis, qui va aussi avoir une place prépondérante, avec, alors, un autre cosme, qu'il ne faut pas confondre avec le premier du XVe siècle, qui sera grand-duc de Toscane, et qui, lui aussi, va établir un mécénat très, très important. Alors, autour de cette famille Médicis, on a une notion qui revient très souvent, on va même dire, peut-être, deux, c'est celle d'humanisme et, en même temps, celle de néoplatonisme. Alors, on va essayer d'éclaircir un petit peu autour de ce réseau des Médicis, comment on a un certain nombre de lettrés qui vont mettre en place, donc, ces nouvelles valeurs de l'humanisme. Alors, je vous ai mis une carte, justement, sur les différents foyers de l'humanisme, ça ne se passe pas qu'en Italie. on a regardé également, donc, un foyer en Allemagne et dans les Flandres et un petit peu plus tard, donc, au niveau de la France. Donc, l'humanisme, pour le comprendre, je pense qu'il faut bien comprendre aussi la manière dont les gens dirigeaient leur vie, en quelque sorte, avant l'arrivée de l'humanisme. Donc, c'est plus ou moins ce qu'on appelle, donc, c'était, bien sûr, avant tout, une vie extrêmement religieuse et je voudrais apporter des nuances dans le sens où l'humanisme ne va pas faire en sorte, si vous voulez, de faire disparaître la religion. À la Renaissance, les gens, si vous voulez, toute la société articule leur vie à partir de rituels religieux. Mais en même temps, eh bien, il y a un nouvel optimiste, en quelque sorte, où, justement, vous voyez, contrairement à cette conception religieuse où l'humain n'avait pas véritablement de souveraineté, il relevait de l'arbitraire, justement, divin, eh bien, on va avoir des changements à ce niveau-là. De plus en plus, une forme de liberté, l'idée de se construire par soi-même va s'ouvrir dans ce sens-là. Et les humanistes, donc tous les lettrés qui vont travailler autour de la famille de Médicis et notamment de Laurent, vont aller dans ce sens-là. Alors, je vais vous parler de deux grandes figures de cet humanisme. on va parler de Pic de la Mirandole et de Marcille Fissin qui vont tous les deux faire partie de ce clan des humanistes qui vont donc travailler ce qu'on appelle les studia humanitatis, donc les arts du langage, mais en même temps la poésie, la peinture, vous allez voir, ils vont se côtoyer ensemble pour, justement, penser l'humain d'une autre manière. Alors, voilà une des grandes figures. Il s'agit de Pic de la Mirandole qui, lui, va donc forger une notion importante pour l'époque. Donc, il va parler de la dignité de l'humain, c'est-à-dire sa liberté, en quelque sorte, présentée comme, justement, une nouvelle souveraineté, une possibilité de se choisir sa vie par un travail, bien sûr, de connaissance, par un travail de savoir qui va passer, bien sûr, par la relecture des auteurs antiques. Alors, peut-être le plus intéressant, moi, celui que j'aime beaucoup, c'est Marcel Fissin. Marcel Fissin, c'était un médecin à l'origine et lui, va véritablement définir donc l'humanisme à partir d'une triade. Pour lui, l'humanisme, c'est la connaissance, la douceur et l'unité. L'être humain deviendra parfaitement humain s'il étudie justement les livres, l'humanité dans les ouvrages, il parle de l'humanité des livres, en aimant l'humanité de ses proches, c'est-à-dire la notion de caritas pour la renaissance et en même temps, en se pensant être humain comme une espèce particulière parmi d'autres espèces. Vous voyez, en pensant l'humanité unique de son espèce. Donc, Fissin, il va écrire, vous voyez, un ouvrage en 1482 où là, on conçoit bien le mix qu'il fait finalement, le lien qu'il établit entre la pensée religieuse et justement ce qu'il considère comme la nouvelle pensée humaniste. Il écrit une théologie platonicienne. Vous voyez, la pensée de Platon associée avec la pensée chrétienne. C'est typique de la Renaissance. La philosophie de la Renaissance, elle se pense comme ça. Ces philosophes-là se pensent comme ça. Donc, le deuxième ouvrage très intéressant qu'il établit, c'est les trois livres de la vie. Donc, en latin, ça nous donne De Vita Triplici qu'il s'adresse donc, il l'adresse principalement aux intellectuels, cet ouvrage. Il va développer la notion de mélancolie. Il va donner tout un ensemble de recettes. Il est assez drôle, si vous voulez, cet ouvrage, parce qu'en même temps, on se dit c'est un livre de philosophie, mais il y a des recettes, des bricolages sur justement la manière que devraient avoir les intellectuels de se reposer, par exemple, de bien se nourrir. Donc, Fissin, il va parler de l'âme, qui est une notion très importante pour la Renaissance. Il va nous souligner donc que l'âme, elle est une médiatrice entre le corps et le monde. et on peut dire que les humanistes qui vont développer cette pensée avec Platon, ce qui deviendra le néo-platonisme, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir beaucoup de mal avec cette phrase « l'âme est la médiatrice entre le corps et le monde » et les artistes aussi, vous allez voir, puisqu'ils vont considérer que l'âme est prisonnière plus ou moins du corps en quelque sorte et qu'il faudrait pouvoir s'en échapper. Alors, je vous montre un autre, c'est un détail d'une fresque qui se trouve à l'église Saint-Anne-Brogio de Florence où là, on peut dire qu'on a la réunion d'un des trios célèbres, finalement, de ces humanistes puisqu'on a au centre la figure de Marcille Fissin, on a Pic de la Mirandole donc sur le côté droit et de l'autre côté, on a donc Policien. Alors, Policien, ça c'est une figure aussi très importante du XVe siècle qui fait partie directement du clan, on va dire, des humanistes. C'est un poète. En italien, son nom, c'est Poliziano. Je pense que j'en ai déjà parlé à certains et ceux qui travaillent par exemple sur le printemps de Botticelli vont rencontrer ce poète. Poliziano, en latin, son nom, c'est Polizianus et ça veut dire le raffiné. c'est véritablement un poète qui va travailler avec tous ces humanistes donc du clan des Médicis. Alors, je passe un peu vite, j'ai beaucoup de choses à vous dire. je ne sais pas si mon micro marche. Les humanistes et notamment les néo-platoniciens, c'est-à-dire ceux qui vont réinterpréter la pensée de Platon, vont élaborer différentes conceptions de la beauté. Donc, la conception classique, on va dire, des artistes de la fin du XVe siècle. Eh bien, pour eux, la beauté, c'est le résultat de proportions humaines idéales. Donc, vous voyez, en haut, je vous ai mis ce dessin célèbre que vous connaissez tous, je crois, c'est l'homme vitruvien de Léonard. Je vous expliquais comment Léonard, après la relecture de Vitruve, cet architecte de l'Antiquité, il comprend la pensée de Vitruve qui souligne que les bonnes proportions d'un cœur humain, l'idéal de beauté, eh bien, c'est les proportions, justement, de l'humain qui tiennent dans deux formes considérées comme idéales, le cercle et le carré. Ça, tout le monde connaît ce dessin de l'homme vitruvien. C'est pour ça que je vous montre un autre traité. C'est un artiste allemand, Albrecht Dürer, qui, lui aussi, va établir un traité des proportions humaines. Alors, on peut dire, si vous voulez, à partir de la fin du XVe siècle, on a un certain nombre d'artistes qui se lancent dans ce genre de traité, véritablement, où chacun va codifier, va essayer de définir les proportions idéales, justement, de la beauté. Alors, chez les néo-platoniciens, cette question de beauté, elle est différente, elle est pensée différente, dans le sens où la beauté, c'est une émanation du divin. La beauté, si vous voulez, encore une fois, je vous dis, il lit plus ou moins la pensée de Platon et la pensée religieuse. Donc, la beauté idéale des néo-platoniciens, pardon, c'est la grâce, la notion de gratia. Et, il forge, vous voyez, une idée comme quoi il y aurait deux vénètes. Deux vénètes. On trouve, donc, cette conception dans cette représentation, ici, de Titien. Titien, c'est un artiste vénitien. Et, donc, ici, on a deux types d'amour, mais en même temps, deux types de beauté. Il s'agit de l'amour sacré et de l'amour profane. Alors, encore une fois, ceux qui travaillent sur les panneaux de Botticelli, le printemps ou la naissance de Vénus, ont peut-être retrouvé cette interprétation. C'est-à-dire, il y aurait deux types de beauté. la beauté profane et la beauté sacrée. Et, donc, deux Vénus, celle qui est vêtue n'est pas l'amour sacré, mais ici, elle représente plutôt l'amour profane, alors que, justement, la Vénus nue, qui est un symbole de vérité, la vérité se représente nue, l'aléthaya, en grec, eh bien, ici, serait ce type de Vénus. Alors, comme je vous dis, c'est sûr que ces artistes et en même temps tous ces penseurs humanistes vont reprendre la pensée de Platon et à travers Platon, bien sûr, la pensée de Socrate. Regardez, ici, on a un portrait très intéressant de Léonard de Vinci, c'est le portrait de Ginevra Benshi. Alors, bon, ce dappelot, il a été un petit peu découpé, je ne sais pas si vous voyez, là, je vous montre, il manque la partie plus ou moins en bas. Ce qu'on a découvert, c'est qu'à l'arrière du tableau, au verso, il y a trois formes de branchage et en même temps, vous voyez, un petit phylactère qui traverse le décor qui nous dit, justement, la beauté orne la vertu. Alors ça, si vous voulez, on a déjà ça dans la phrase de Socrate, un esprit saint dans un corps saint, ça, c'est une notion, on peut dire, qui va traverser toute l'époque moderne, cette idée, en grec, on parle de la notion de kalos kagatos. Alors, comment on peut penser ça ? On peut penser ça, si vous voulez, que c'était absolument impossible de représenter des visages, en quelque sorte, avec des défauts, puisqu'obligatoirement, quand on a un défaut sur le visage, eh bien, ça représente le mal pour l'époque. Regardez la phrase, la beauté orne la vertu, donc l'inverse, le vice, eh bien, on disait au XVe siècle de cette manière, le vice, c'est la laideur. Donc, tout ça va formuler une sorte d'arrangement, plus ou moins, entre les peintres et les modèles. on a très, très peu de représentations, alors là, on peut dire, réalistes, en quelque sorte, des personnages, parce qu'on peut dire que les portraits, véritablement, au XV, au XVIe siècle, eh bien, ils sont modifiés, ils sont arrangés. Alors, j'en viens justement au portrait qui va considérablement se développer au XV, XVIe siècle. Pendant très longtemps, on a eu des portraits de profit, peu à peu des portraits de face. On a eu une tradition, beaucoup dans les pays du Nord, ce type de diptyque qu'on appelle des portraits de dévotion. Alors, souvent, c'était des panneaux qui se fermaient en deux. Vous voyez, ça faisait une sorte de crefraie qu'on pouvait plier. Je vous montre peut-être mon image suivante pour que vous comprenez bien. Vous voyez, ce n'était pas très haut. On pouvait disposer ça sur des commones et souvent, on emmenait ces portraits en voyage puisqu'ils avaient une fonction de protection. Il faut, vous voyez, on remarque toujours dans ces diptyques, on a le commanditaire qui se fait représenter avec un personnage sacré. C'est presque toujours le cas, véritablement. Donc, on a l'impression, si vous voulez, imaginez les marchands qui commençaient à voyager pour se rendre dans les grandes foires et à travers l'Europe, eh bien, emmenaient ce type de portraits de dévotion. Donc, on va avoir tout un ensemble de formules où, je vous dis, le modèle, souvent, c'est un personnage sacré, pas toujours la Vierge et le Christ, mais un saint, parfois le saint protecteur justement, du commanditaire qui est représenté dans ce type de portrait. Et peu à peu, on va avoir donc un développement très, très important du portrait et notamment du portrait professionnel. De plus en plus, si vous voulez, les modèles vont demander aux artistes de les représenter dans leurs activités. C'est des marchands, si vous voulez, qui deviennent de plus en plus riches ou des banquiers et ils demandent à être représentés déjà, si vous voulez, avec des vêtements qui les mettent en valeur, dans des positions qui les mettent en valeur. Et il y a un code établi, comme je vous dis, plus ou moins, on arrange le portrait au 15e et au 16e siècle, donc le vêtement va véritablement avoir ce caractère de donner une posture au personnage. On rajoute des chapeaux, on donne des vêtements justement gonflants, plus ou moins, pour donner une prestance aux individus. Alors ici, je vous montre le portrait d'un joaillier, vous voyez, qui présente son travail directement et il a un geste de nous montrer justement les bagues qu'il a réalisées. Donc ça, c'est un artiste, Gérard David, des pays du Nord et au contraire, Dossodossi, ça c'est un Italien qui a travaillé à Ferrar, vous voyez, en 1538, il réalise le portrait d'un grand banquier européen, la famille Fuguerre et regardez, le banquier se fait représenter véritablement avec ses attributs, avec ses outils de travail et regardez, une prestance, le manteau de fourrure, on a des coiffes volumineuses pour donner justement un aspect particulier. Alors ici, un autre portrait, vous voyez, la mise en scène, comment véritablement on peut dire qu'il y a un code établi où bien sûr c'est l'apparence en partie, mais imaginez bien qu'à cette époque, il n'y avait pas de photo d'identité ou quoi que ce soit, donc on laissait aussi à sa famille et là on retrouve le premier principe de la peinture au niveau de la commémoration. Donc le portrait commémore l'individu mais en même temps, vous voyez, il commémore une classe sociale, un lignage ou une profession. Je ne sais pas du tout quelle heure il est si j'ai... Alors, le nouvel intérêt aussi justement à partir du XVIe siècle, c'est un nouvel intérêt pour le patrimoine. On a un autre artiste qu'on connaît surtout comme peintre, c'est Raphaël. Raphaël qui a décoré une partie des appartements du pape au XVIe siècle. Et bien Raphaël, il va être aussi au début du XVIe siècle surintendant des Antiquités. Donc ça, c'est une charge que le pape donne à l'un des artistes qui travaille pour lui. Et donc, il est en charge plus ou moins d'aller récupérer donc des pierres, des inscriptions, des édifices romains qui se trouvent donc justement dans la ville de Rome. Et Raphaël, si vous voulez, un jour s'insurge véritablement. Il écrit une pape une lettre au pape Léon X où il souligne que c'est un petit peu scandaleux. Il dit tout le monde récupère des pierres dans Rome et il faudrait justement qu'on puisse les conserver. Donc, c'est la première fois si vous voulez qu'on a cette idée de patrimoine en quelque sorte. Le patrimoine, avant, ne faisait pas vraiment cas des Antiquités, on a des descriptions qui nous racontent comment un barbier pouvait s'installer sous un arc de triomphe, ouvrir boutique sous un arc de triomphe qui était là, qui avait toujours été là. Donc, Raphaël, dans sa lettre au pape, il va demander, alors au début, si vous voulez, c'est timide, il va demander à ce qu'on conserve simplement les inscriptions. Pour lui, ce qui est important, c'est les inscriptions sur les pierres puisque ça nous permet de voir comment vivaient les Romains. Donc, il n'en est pas encore dans l'idée, si vous voulez, de conserver toutes les œuvres d'art. Et donc, le pape va accorder cette idée à Raphaël. Alors, on a justement des personnages qui vont se faire représenter aussi avec leur collection. C'est à cette époque qu'on va commencer justement à collectionner et pas seulement, si vous voulez, des œuvres célèbres de sculpteurs contemporains, mais aussi, on cherche à retrouver et le pape le premier, si vous voulez, faire des fouilles dans Rome pour découvrir d'anciennes sculptures. toujours liés à l'humanisme, on a la diffusion et la création, si vous voulez, d'un certain nombre de traités qu'on appelle les traités de civilité. On a un auteur qui s'appelle Balthazar Castiglione qui est représenté ici par Raphaël. Vous voyez, Raphaël réalise ce portrait absolument exemplaire donc de Balthazar Castiglione et lui, c'est un auteur qui va écrire un livre qui s'appelle le livre du courtisan. Et dans ce livre du courtisan, eh bien, il va donner en quelque sorte les méthodes, les principes pour devenir un bon courtisan. Donc, et en même temps, Raphaël, si vous voulez, quand il réalise ce portrait de Castiglione, il essaye de retrouver justement tous les éléments que Castiglione note dans son ouvrage. Donc, on codifie les manières de se comporter, les manières de parler, de se présenter en public. C'est justement, ça va complètement avec cet humanisme. On se pense autrement. On commence à se penser soi-même. On fait un travail d'introspection. On fait attention à sa gestuelle. Donc, on va avoir tout un ensemble de traités qui vont être publiés à cette époque. Alors justement, par rapport à ça, les artistes vont être les premiers concernés. les artistes vont de plus en plus faire attention à eux-mêmes. Et Alberti, dans son traité, dans son De Pictura, il va souligner que l'artiste qui était considéré, si vous voulez, comme plus ou moins quelqu'un sans culture, devra côtoyer les humanistes, devra côtoyer les néo-platiciens, les néo-platoniciens, pardon, puisque c'est de cette manière qu'il va pouvoir développer des sujets, avoir une compréhension de l'Antiquité nouvelle et donc élaborer une peinture profane, en quelque sorte, en dehors des sujets religieux. Donc, on va avoir un nouveau statut qui va être établi justement par tous ces traités d'art et qui vont changer considérablement la position des artistes. Alors, dans cette veine, si vous voulez, on a, au niveau de l'éducation du peintre, cette phrase de Léonard de Vinci, qui veut dire « Chaque peintre se peint lui-même ». Alors, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant puisqu'il dit, il a toute une citation où il dit « Peintre, tu devras regarder comment ton corps est fait puisque, généralement, tu auras l'habitude de reproduire tes propres défauts dans ta peinture ». C'est, si vous voulez, une idée d'auto-mimesis, c'est assez cocasse, on va dire, et Léonard va être suivi. Léonard de Vinci, on a un certain nombre d'artistes qui vont reprendre cette même pensée. Alors, maintenant, je voudrais passer, si vous voulez bien, à la peinture religieuse, dans le sens où, c'est sûr que nous, aujourd'hui, on a peut-être du mal à penser ce qu'on appelait à l'époque la pratique dévotionnelle, mais à la Renaissance, eh bien, la manière dont on regardait les images, je dois dire que ça passait aussi, si vous voulez, par une contribution du corps. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, on a l'habitude de voir les images dans les musées telles qu'elles nous sont présentées, c'est-à-dire, sans qu'on ait la peinture de la Renaissance. Et ça, il faut bien en prendre en considération. Les images, si vous voulez, on les embrasse, on s'agenouille devant, on les fait circuler, on les emmène sur soi pour, justement, des idées de protection. Donc, il y a ce qu'on appelle une approche emphatique. L'idée, c'est véritablement que l'image soit aussi construite pour provoquer et ça, les peintres sont très à l'affût de ça. C'est pour ça que dans les traités d'art, eh bien, on a aussi ces mêmes principes. d'explication aux artistes sur la bonne manière de réaliser des images religieuses. Alors ici, je vous ai mis un tableau d'un artiste, Joss Lifferings, où on voit exactement, si vous voulez, le pouvoir que pouvaient avoir les images au 15e siècle. Donc, très souvent, on s'approchait des sculptures ou des tombeaux des saints et on pensait recueillir, si vous voulez, une sorte de pouvoir magique qui pouvait aider à soigner. Alors, je pense que vous avez déjà été ouverts un petit peu à cette pensée lors du voyage en 6e, quand on va au musée Unterlidon, vous rappelez donc le retable d'Isonheim, où c'est justement un politique qui est réalisé dans cette idée-là. On amène des patients, on amène des malades devant ce tableau pour provoquer une réaction, pour les faire soigner. Eh bien, cette pratique-là, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en Italie et dans différents domaines. Alors, on rencontre justement ce type très souvent et vous allez voir à Florence, on va rencontrer très souvent deux saints médecins qui s'appellent Saint-Côme et Saint-Damien. Alors, ces deux cent médecins, ils ont fait quelque chose d'assez extraordinaire qui n'est pas encore possible aujourd'hui, on va dire, au niveau de la chirurgie. Selon leur histoire, eh bien, ils auraient greffé une jambe d'un esclave qui venait de mourir. Ils sont allés déterrer un corps. C'était donc un Africain. Ils auraient coupé sa jambe pour la greffer à un vicaire qui venait de mourir. Donc, parfois, on les trouve représentés de cette manière. C'est une histoire tout à fait cocasse, cette chirurgie improbable. Et ces deux saints, donc, Côme et Damien, eh bien, ils sont les saints protecteurs des Médicis. Donc, vous allez voir, on va souvent les rencontrer donc à Florence. Alors, pourquoi c'est un artiste vénitien ? C'est un artiste vénitien puisqu'on a souvent ce type de, on appelle ça une conversation sacrée où on a donc une réunion d'un certain nombre de saints qui ont des pouvoirs guérisseurs. Alors, vous voyez, par exemple, de la composition, on a donc saint Marc qui est le saint patron donc des Vénitiens. À côté, donc, on a saint Côme et saint Damien qui étaient médecins aussi pour les Vénitiens même s'ils étaient privilégiés à Florence. Et à côté, on a ce qu'on appelle des saints thaumaturges, des saints thaumaturges donc guérisseurs. Et là, on a deux saints guérisseurs de la peste. Saint Sébastien qui est généralement représenté avec des flèches dans le corps et Saint Roch qui fait un geste souvent d'ostentation en quelque sorte. Il nous montre la plaie qu'il a sur la jambe qui est le bubon de la peste. Je vous ai mis une représentation de la peste. Il se serait retiré dans une forêt et un ange l'aurait guéri en quelque sorte par volonté divine et il aurait passé le restant de sa vie à soigner les pestiférés. Saint Roch va être énormément vénéré dans toute l'Europe même si on le retrouve beaucoup en Italie. Il va faire l'objet d'images miraculeuses à Venise. On a des diffusions énormes d'images de Saint Roch. On trouve des saints jusqu'au XIXe siècle et aujourd'hui il existe des processions en l'honneur de Saint Roch. Même si la peste n'existe plus, c'est toujours un saint qui guérit de certaines maladies. On a ce type d'image où il s'agit de la Vierge de Miséricorde. Toutes ces images où on demande une protection. La Vierge est représentée avec un immense manteau et généralement les habitants de la ville ou d'un couvent comme ici sont installés sous le manteau où il requiert justement une forme de protection. Il y a une autre pratique magique des images. C'est un historien allemand qui a mis au jour ce travail assez incroyable. C'est-à-dire qu'il était intrigué toujours par ses portraits. C'est une chapelle qui se trouve à Florence. La chapelle Sassetti. Sassetti, c'est un banquier qui travaille avec les Médicis. Il est représenté ici en rouge avec son fils et à côté on a le portrait de Laurent de Médicis. Sassetti travaillait pour la famille Médicis. Sassetti, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, il fait décorer sa chapelle. Il fait décorer sa chapelle avec un saint protecteur, son saint protecteur en quelque sorte Saint François. Il s'appelle Francesco Sassetti. Il choisit Saint François. Il fait faire toute une série de fresques sur la règle de Saint François et il se fait représenter. C'est ici Guerlain Daio, l'auteur des fresques qu'on va rencontrer aussi à Florence. Guerlain Daio, il représente tout le clan des Médicis. Véritablement, on a même ici Poliziano, le poète dont je vous parlais avec Julien de Médicis. Et donc, Warburg, c'est historien allemand, quand il voit ses portraits, il est subjugué en disant c'est incroyable la ressemblance en quelque sorte. On a l'impression véritablement d'être avec les Florentins de l'époque. Et Warburg, il va faire un travail, il va découvrir qu'il y avait une tradition magique, encore une fois, qui se trouve dans l'église juste à côté. Et bien, il y avait une tradition où tous les grands personnages de cette époque faisaient réaliser des effigies de cire, des effigies de cire grandes en nature qui étaient suspendues dans les églises au XVe siècle, justement, à l'église Sainte Trinita. Il y avait cette tradition et on laissait cette effigie dans l'église puisqu'on pensait que de cette manière on était protégé. Donc, il y a toute une valeur magique qu'on doit associer à ces images. Alors, je pense qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Je ne sais pas. Je vais juste vous donner un exemple, si vous voulez, de mécénat. Je vais terminer là-dessus. Alors ici, il s'agit donc d'une femme mécène qui va épouser, qui elle, à l'origine, vient de la ville de Ferrare et elle va épouser donc un membre de la famille Gonzague à Mantoux. Isabella d'Esté donc sera une femme mécène assez intéressante, si vous voulez, puisqu'elle va continuellement écrire, écrire à des artistes pour leur demander, si vous voulez, de réaliser des œuvres d'art pour elle. Elle veut établir un cabinet, ce qu'on appelle à l'époque un studiolo, un studiolo qui serait un panorama de l'art de son époque. Donc, vous voyez, l'idée de la collection est déjà là avec Isabella d'Esté. Alors, aujourd'hui, vous voyez, son studiolo, il ne ressemble plus à grand-chose parce qu'on l'a plus ou moins démonté. Les œuvres sont un petit peu dispersées partout dans le monde. Je vous ai mis en bas un schéma de à quoi ressemblait son studiolo. Et elle va donc contacter Léonard de Vinci, elle va contacter Mantegna, Giovanni Bellini, tous les grands, finalement, de son époque pour essayer d'avoir des œuvres d'art. Incessamment, elle écrit. Donc, elle va avoir notamment une réalisation de Mantegna qui se trouve aujourd'hui au Louvre et donc, récemment, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, mais on avait le dessin que Léonard de Vinci avait réalisé d'Isabella d'Esté. Il est au Louvre, ce dessin. Et récemment, si vous voulez, on aurait retrouvé le tableau que normalement, on pensait ne pas avoir de Léonard de Vinci. Il a été retrouvé en Italie et aujourd'hui, si vous voulez, il y a des grandes questions de bataille à savoir est-ce que c'est vraiment un tableau de Léonard de Vinci ? Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui au XXIe siècle de retrouver un tableau de Léonard de Vinci ? Alors, c'est sûr, si on regarde simplement la position de la main, c'est très efficace quand même. Il y a la manière de représenter les mains de Léonard de Vinci. On pourrait croire. En même temps, on sait que du temps de Léonard de Vinci, il y a beaucoup de ses élèves, de ses disciples qui ont copié ces dessins. Donc voilà, aujourd'hui, le débat, c'est de ça. Les historiens se questionnent. Les Italiens, bien sûr, veulent que ce soit un Léonard de Vinci, mais est-ce que c'est authentique ? Je ne sais pas. Alors, je vais terminer avec cette liste, justement, regardée d'ouvrages. quand on dit au XVe siècle, c'est le début, en quelque sorte, de la littérature artistique. Et c'est pour ça que Florence, si vous voulez, a été une ville dominante à ce niveau-là. Quand on parle de Renaissance italienne, on parle de Florence parce que les Florentins ont été les premiers, justement, à laisser une trace véritablement de leur traité. Alors, vous voyez, ça commence, on va dire, à partir de Léon Battista Alberti, le De Pictura. Avant ça, vous voyez le nom de Cennino, Cennini, on avait un petit traité de la fin du XIVe siècle. C'est un livre de recettes où il explique comment on fabrique les pigments, comment on fabrique, par exemple, les pinceaux, quel type de préparation on doit faire pour un enduit. C'est plus un livre de recettes. Il ne codifie pas la pratique de peinture alors qu'Alberti, en 1435, va donc initier une grande tradition qui va aller très loin justement au niveau de la peinture figurative. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps. J'ai juste une question par rapport à la peinture de Léonard Da Vinci, le dernier. Est-ce qu'il n'est pas signé parce que normalement les peintres signaient leur peinture ? Non, non, il n'est pas signé justement là. Non, c'est justement l'un des soucis. Ce qui va nous donner, je pense, l'authenticité de ce tableau, c'est les études scientifiques qui vont être réalisées pour savoir si les pigments véritablement ont été ceux employés par Léonard. Il faut dire que Léonard, il faisait des mélanges assez improbables et justement typiques à lui-même. Oui, bonjour. J'ai une question. Est-ce que l'humanisme a été représenté en peinture à Florence au XVIe siècle ou c'est uniquement un courant littéraire ? Non, 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 c'est un courant pictural également puisque justement autour du réseau de la famille Médicis, Botticelli, si vous voulez, ça sera un des grands artistes humanistes. On va avoir Mantegna. On peut dire que l'humanisme va considérablement se développer aussi dans la peinture. Tout à fait. Oui. Vous avez parlé des études de quoi les dimensions que vous demandez ? Pardon, je n'ai pas entendu. Les dimensions des études que vous demandez peut-être se faire de... Ils ne sont pas très grands parce que c'était fait pour être sur une commode donc vous voyez à peu près ça généralement et le cadre était quand même assez important. Donc, ce n'est pas des grands... L'idée, c'était bien sûr de le voyer, on le pliait, on le mettait dans les mâles donc vous voyez, c'était à peu près cette dimension-là. Les diptyques, oui. Le chien, le quatrocento, ça représente le quatrième siècle ? Oui. C'est ça. Et le cinquecento, le seizième. C'est ça. Ça, je pense que... Oui, il faut bien faire attention. Le trecento, c'est le quatorzième siècle. Moi, j'ai juste une question par rapport aux couleurs du maniérisme. Oui. C'est-à-dire que dans certains livres, ils disent que c'est pour choquer le spectateur, mais en fait, pourquoi ? Oui, oui, absolument. Le maniérisme, si vous voulez, c'est l'idée, bien sûr, de démonter les codes qui ont été établis par l'art classique. On l'a déjà vu au niveau des proportions du corps humain. On va tordre les corps, on va allonger les phalanges des doigts. On a tout un ensemble de distorsions. Et au niveau de la couleur, si on prend le pontormeau qui est à Florence, on fait des réunions de couleurs, si vous voulez, normalement, qui ne fonctionnent pas ensemble. Tout à fait. C'est l'enjeu du maniérisme, donc, d'aller contre une harmonie. Mais en même temps, si vous voulez, ce sont des peintres savants et qui vont chercher à créer une unité dans leur composition d'une autre manière. Donc, c'est pour ça que c'est une peinture très, très intéressante à étudier, le maniérisme, puisqu'on voit bien qu'ils démontent tous les codes de l'art classique, mais en même temps, ils arrivent à faire tenir leur composition d'une manière très, très élaborée. Merci. Bonjour, les chaisons de moi. Bonjour. Énormément, d'œuvres et d'art, le chais d'œuvres a été créé à cette époque et son autorité de commander par une grande partie. Est-ce que ça limitait le champ de création des artistes le fait que ce soit commandé et que parfois les commanditaires étaient représentés par les hommes ? Alors ça, c'est une question très intéressante si vous voulez, parce que justement dans les archives de Florence, on a un grand nombre si vous voulez de contrats véritablement passés entre le mécène et l'artiste où là, c'est très, très détaillé. Avant le 15e siècle, on détaillait énormément. Le commanditaire disait « Moi, je veux qu'il y ait 15 personnages, je veux qu'ils soient représentés avec autant de détails. » Ça, ça n'existe plus après le 15e siècle. Quand je vous parle du changement du statut de l'artiste, c'est que peu à peu l'artiste va s'imposer dans le sens « Je ne fais pas ce que vous me dites. Je vais faire, vous me donnez votre sujet, vous voulez une adoration des mages, d'accord, mais je vais la faire selon mon intuition, selon ma manière de penser. » Donc peu à peu, on s'en va vers une liberté de l'artiste très intéressante et on n'a plus ce codage qu'on trouve dans les contrats. Ce serait pour savoir si la Divine Comédie de Dante serait un peu inspirée des peintres italiens de cette époque ? Ah oui, alors il y a un artiste qui va considérablement s'inspirer de la Divine Comédie et qui va commencer à réaliser justement tous les différents paliers du voyage de Dante. C'est Botticelli. Botticelli va... On a toute une série de dessins de Botticelli où il essaye de mettre en forme et imaginer. C'est tellement compliqué tous ces différents stades. Donc oui, tout à fait. Et on a beaucoup d'artistes aussi dans les ouvrages enluminés qui vont représenter certaines scènes de Dante et Virgile. Oui, absolument. C'est un sujet passionnant pour les artistes et du XIVe siècle et du XVe siècle. Et même plus tard, on peut dire, parce qu'il va y avoir aussi au cinéma, avec les débuts du cinéma, des cinéastes qui vont s'intéresser à ces sujets. Le cinéma, c'était juste pour savoir, quand vous dites que la beauté qu'ils exprimaient était la beauté du corps à travers de celle de l'art. Oui. Vous dites que la beauté qu'ils faisaient, ils voulaient dire que ceux qui étaient beaux étaient bons ou quelque chose ? Oui, voilà, absolument. C'est-à-dire que si vous aviez une belle vie, si vous étiez une belle personne, obligatoirement, vous étiez beau. C'est ce principe, si vous voulez, de la beauté qui est liée à la bonté. la notion de kalos kegato, c'est exactement ça, ou ce que dit Socrate, un esprit saint dans un corps saint, c'est-à-dire qu'une belle personne sera obligatoirement une bonne personne. C'est l'enjeu. Ça, ça va être repris. Alors ça, bien sûr, c'est Socrate, Platon, ça va être reprise par la tradition généo-chrétienne. C'est pour ça, si vous voulez, qu'on n'a jamais de portraits dans toute l'histoire du Moyen-Âge et de la Renaissance de gens plus ou moins au visage déformé. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui travaillent sur Montefeltre. Pourquoi justement tous les portraits de Montefeltre sont des portraits de profil ? Tous, absolument tous, parce qu'on sait qu'il a eu un accident. Donc, comme je vous dis, on cache, on dissimule les défauts et ça va être encore pire, on peut dire, à partir du XVIe siècle, parce qu'il y a une maladie absolument dévastatrice qui va arriver en Europe, c'est la syphilis qui fait des dégâts absolument incroyables, notamment sur les visages et on n'a pas du tout de représentation de syphilitique. Autant on en a en représentation au niveau de la littérature, on a des descriptions incroyables de syphilitique avec tous les dégâts que ça pouvait faire, mais pas du tout au niveau de la représentation dans le sens où on arrange véritablement le portrait à cette époque et ça pendant très longtemps puisque, vous voyez, même encore aujourd'hui, on peut dire que cette notion de kalos kagato, ça le nous porte, si on regarde tous les visages photoshopés sur les magazines, on est encore plus ou moins derrière cette idée. Oui, bonjour. Alors, pourquoi il y a eu tellement de traités après celui d'Alberti puisqu'il est tellement important ? Parce que, justement, c'est vraiment intéressant ce que vous dites parce que ce qui se passe, si vous voulez, c'est que tout le monde ne va pas vouloir suivre le modèle, on va dire, florentin. Alberti, par exemple, lui, ce qu'il favorise, c'est le dessin et on sait qu'après, dans les écoles des beaux-arts, ce qui va être primordial, c'est de faire des années et des années de dessin. Les Vénitiens, ils ne sont pas du tout d'accord avec ça. C'est pour ça, si vous voulez, qu'il y a un certain nombre de Vénitiens. on a Dolce, on a Aretino, Paolo Pino, tout ça, c'est des Vénitiens qui vont dire, non, nous, on n'est pas d'accord, nous, on travaille à partir de la couleur. On peut dire, vous voyez, déjà en Italie, on va avoir deux écoles majeures du dessin et de la couleur et les Vénitiens, eux, ils disent, ce n'est pas la peine de faire des esquisses véritables, on peut travailler directement à la couleur. Et ça, ces deux écoles, elles vont perdurer aussi jusqu'au 19e siècle. Si vous prenez, par exemple, Delacroix et Ingres, on a justement ces deux écoles, Delacroix, l'artiste de la couleur, alors Ingres sera l'artiste du dessin. On peut retracer des dichotomies dans toute l'histoire de l'art, comme ça, à travers ces deux écoles. Donc, il va y avoir énormément de traités. Il va y avoir aussi Benito Varki dans ses Due Lezioni qui, lui, va établir un débat très intéressant sur quel est l'art supérieur. Est-ce que la sculpture est mieux que la peinture ? Donc là, les artistes vont se répondre aussi. Il y a des tas d'éléments. Qu'est-ce que le milieu social était la plupart des artistes ? Alors, c'est intéressant. La plupart, c'était d'un milieu modeste. Généralement, les artistes, si vous voulez, sortaient d'un milieu modeste et ils rentraient très, très jeunes en apprentissage dans l'atelier d'un artiste. Généralement, à 12-13 ans, on rentrait, alors au début, ce qu'on appelait broyeur de couleurs. Donc, on était un apprenti qui, toute la journée, broyait des couleurs et peu à peu, on commençait à dessiner. Mais pour la plupart des artistes, c'était des situations assez modestes. Oui ? Bonjour. Vous avez dit que Marcille Fissin, il avait un espèce de code qui était la connaissance, la douceur et l'unité. Mais est-ce que deux artistes, après lui, l'ont appliqué ou pas ? Oui, oui, absolument. Et notamment, le premier, on va dire, qui va l'appliquer, c'est Botticelli. Botticelli, pour ça, va se targuer d'être proche de Fissin. Donc, tout à fait. Mais c'est le programme des humanistes de manière générale, même si, on va dire, Fissin va accentuer ses caractéristiques. C'est un petit peu le programme général des humanistes. Vous avez parlé de délectation, qu'est-ce que c'est ? Pardon ? La délectation. La délectation. Alors ça, c'est le terme italien. Le terme, c'est délectatio, on enlève le N. Et la délectation, c'est le plaisir que doit procurer un tableau. C'est pour ça, si vous voulez, à cette époque, obligatoirement, l'art, c'est quelque chose qui doit être beau, qui doit être plaisant, qui doit émouvoir, qui doit toucher le spectateur. Donc, c'est pour ça, si vous voulez, la recherche d'une beauté dans les proportions du cœur humain, on comprend pourquoi il y a vraiment cette idée que l'art doit faire plaisir. On installe des œuvres d'art chez soi pour justement apprécier aussi une beauté. Applaudissements 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 Applaudissements